hey salut salut j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne connessico donc je sais que ça fait longtemps que j'ai pas posté de recettes mais bon je suis toujours là je pense toujours à vous ben voilà aujourd'hui je vais vous présenter une recette hyper simple de felfel ou les poivrons en fait on me l'a demandé souvent donc là je vais vous présenter ma recette elle est hyper simple rapide et efficace je vous présente tout juste après ça alors une fois j'ai lavé le felfel atterri donc les poivrons je les ai lavé le moule qui passe directement en fait le plat qui passe au four je vais venir mettre mes poivrons les tomates j'ai choisi une grosse tomate c'est ce qu'on appelle en fait le coeur de boeuf à cas j'utilise une seule et ça va suffire donc c'est à m'arrêter là voilà donc là on va dire on est très beau le four franchement les mettre sur un barbeau c'est magnifique sinon sur la gazinière aussi ça le fait mais le problème de la gazinière c'est que c'est hyper salissant donc moi je préfère les mettre au four à cas ça reste propre et j'hésite pas en fait à les retourner de temps en temps donc là je mets directement mon plateau au four et je vous montre la suite alors là une fois c'est cuit qui me retourne mais faut pas hésiter à les retourner vous allez prendre un sac plastique propre bien sûr et vous mettez vos poids gron à l'intérieur en fait il faut le laisser refroidir dans le sac maca en fait la vapeur qui va qui va monter elle va vous aider à enlever facilement la faute et en fait je vous conseille de mettre la tomate à part il faut pas la mettre avec les poids vent parce qu'en fait la tomate c'est facile d'enlever la peau vous voyez donc vous pouvez même la laisser refroidir comme ça il n'y a aucun souci et je laisse refroidir tranquillement là une fois mes poivrons ils se sont refroidis là vous allez voir on voit où je me fête la peau facilement voilà c'est vraiment facile et c'est propre voilà donc là je vais nettoyer tous mes poivrons et je vous montre la suite une fois j'ai nettoyé mais mes poivrons et en fait le conseil que je peux vous donner c'est éviter de les laver beaucoup sinon en fait ça va jouer sur le goût à l'épaule donc là je vais venir écraser 4 gousses d'ail ensuite je rajoute un peu d'huile d'olive et je mets sur le feu bien sûr en feu doux et je commence à couper mes poivrons donc là coucher la paille donc tout est quasiment cuit je vais tout mettre ensemble c'est-à-dire les tomates enfin la grosse tomate et les pauvres je mets tout en même temps moi je les coupe comme ça de toute façon après on va tout écraser avec la fourchette donc là une fois il s'est échauffé ça l'air avec tout une feuille d'être à l'eau vous rajoutez directement le les poivrons parce qu'il faut pas que l'huile d'olive et m'hal alors je mélange et je laisse cuire encore une deuxième fois à petit feu je rajoute un peu de pauvre noire et du sel voilà donc là je cours et je laisse cuire à petit feu donc là une fois vous voyez qu'il ya quasiment plus d'eau donc vous prenez une fourchette et vous essayez d'écraser et en même temps en fait vous rajoutez un peu d'huile d'olive et vous écrasez en même temps et voilà mon seul fait est enfin prêt franchement la recette elle est hyper simple et c'est super bon voilà donc j'espère que vous avez aimé ma recette si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à la partager et de vous abonner si vous êtes des nouveaux et des nouvelles sur ce je vous dis bon appétit et à très bientôt